A l'appel des organisations syndicales et associatives de retraités des Bouches-du-Roc, FO, FSU, FGR, Unir Solidaire, CGC et Loisirs Solidarité, Retraite et la CGT, les retraités sont à nouveau dans la rue pour faire entendre au président de la République, son gouvernement et leurs alliés de classe, le MEDEF, leur colère et leur détermination. Non, monsieur le président, les retraités ne veulent pas être la variable d'ajustement de votre politique libérale, de casse du modèle social français et de la transformation de la société que vous voulez nous imposer. Lorsque vous étiez candidat, vous avez caressé les retraités dans le sens du poil, en écrivant aux organisations syndicales, je cite, « Votre génération a bâti la société dans laquelle nous vivons aujourd'hui. Grâce à elle, l'Europe a conquis la paix et la France a su retrouver la prospérité. Vous avez participé aux avancées sociales majeures de notre époque. » Fin de citation. Aujourd'hui, président de la République, vous vous les prenez pour cible. Une fois de plus, vous vous attaquez à leur pouvoir d'achat, aux services médicaux et sociaux, et vous osez déclarer, je cite encore, « Les pauvres d'aujourd'hui sont souvent moins les retraités que les jeunes. Je leur demande donc, pour les plus aisés, un effort. » Fin de citation. La source, c'est l'interview du président de la République dans le poing. Demander un effort aux retraités, c'est faire semblant d'ignorer qu'ils n'ont cessé d'en faire des efforts. Pension gelée depuis 4 ans, fiscalité alourdie, 0,3% de casas pour le financement de la perte d'autonomie que seuls les retraités payent, la suppression de la demi-part, la fiscalisation des majorations familiales pour les familles de 3 enfants et plus, l'augmentation de la TVA et la dernière en date, la réduction de 5 euros par mois, qui visent les salariés, les privés d'emploi, les jeunes étudiants et les millions de retraités qui sont locataires. Aujourd'hui, vous voulez leur imposer une augmentation de la CSG de 1,7 point, soit une CSG qui va être calculée à 8,3 et qui va frapper les retraités ayant un revenu fiscal de référence de 1 200 euros par mois et pour un groupe de 1 838 euros, soit 60% des retraités dans ce pays, 10 millions de retraités. La CGC est un impôt. La suppression des cotisations maladie est de chômage. C'est la porte ouverte à la privatisation de la sécurité sociale et c'est la porte ouverte à la fiscalisation de la sécurité sociale. Monsieur le Président, quel mépris, quel cynisme, quelle provocation que de considérer qu'à partir de 1 200 euros, on est un retraité aisé. C'est 200 euros au-dessus du seuil de pauvreté. Et ce n'est pas l'annonce d'une revalorisation des retraites au 1er octobre de 0,8, soit 5 euros, au maximum 13 euros de plus par mois, qui calmera la colère des retraités. Cette revalorisation n'est que l'application du calcul mécanique prévu par la loi de finances de 2015. Mais le compte n'y est pas. En effet, si en appliquant le dispositif actuel sur la période d'avril 2013 à octobre 2017, ça aurait été une revalorisation de 1,8 qui aurait dû intervenir. Mais comment ne pas voir que cette revalorisation interviendra 3 mois avant l'augmentation de la CLG et qu'elle va se traduire de fait par une perte de pouvoir d'achat de 22 euros au minimum. Sans compter le fait que les retraites complémentaires n'augmenteront pas pour la quatrième année. Oui, les retraités sont déterminés à ne pas accepter vos mesures de régression sociale. Ni pour eux, ni pour leurs enfants, ni pour leurs petits-enfants. Ils ne tomberont pas dans le piège de la culpabilisation et de l'opposition entre les générations salariées retraitées. Et à présent, jeunes et retraités. Vous avez comparé la situation des retraités qui ont travaillé et cotisé pendant 40 ans avec celle d'un salarié ou d'un jeune qui démarre dans la vie professionnelle ou qui poursuit ses études. Leurs retraités ont de la mémoire. La revalorisation de 0,8 ne fera pas oublier qu'en plus de 12 ans, notre pouvoir d'achat a reculé de plus de 20%. Et que dire de votre promesse électorale de faire du pouvoir d'achat des retraités un des piliers de votre politique ? Par contre, vous ne parlez pas des privilégiés du CAC 40 qui ont encaissé 52 milliards de profits dans le premier semestre 2017 et ni des actionnaires qui ont embauché 44 milliards de dividendes. Les riches s'enrichissent et les pauvres s'appauvrisent et le pays regresse. Prendre au plus grand nombre, appel aux locataires, suppression de services publics en privant les collectivités locales de recettes de la taxe d'habitation et en supprimant 120 000 emplois de fonctionnaires, la précarisation de l'emploi, la casse du code du travail, etc. Pour donner encore aux plus riches, baisse de l'ISF, ne prenant plus en compte les actions et les obligations qui représentent 90% du patrimoine des riches. Baisse de l'impôt sur les sociétés, cadeau au rentier en plafonnant l'imposition des revenus du capital à 30%. Or, prendre au pot pour donner aux riches, c'est sacrifier l'économie du pays et son avenir. Le redressement de notre économie passe par une autre répartition des richesses créées qui favorise les investissements pour l'emploi, les salaires, tant pour les salariés, les jeunes et les retraités. Au printemps dernier, ce sont plus de 12 000 retraités qui se sont exprimés dans une enquête lancée par les organisations syndicales. 80% des retraités ont exprimé que leur situation financière s'est dégradée. Ils sont quasiment unanimes à considérer que les plans d'aide à l'autonomie sont insuffisants, tant à domicile qu'en établissement. Non seulement le gouvernement ne prend aucune mesure pour réduire les restes à charge, mais en plus, ils s'attaquent aux moyens dont peuvent disposer les établissements, les associations, les collectivités, en supprimant brutalement les emplois aidés, même si pour la CGT, ça n'a jamais été une perspective d'avenir. Comme ils ne communiquent pas plus sur l'augmentation des complémentaires santé sans la participation des employeurs pour les retraités. Monsieur Macron, entendez la colère des retraités, mesurez leur détermination. Nous n'avons pas besoin d'explications ni de pédagogie. On a besoin de justice sociale et de progrès social pour tous. Les retraités continueront à se mobiliser, certes pour la revalorisation de leur retraite, et gagner des conditions de vie dignes à la retraite, mais également avec les salariés, car nous sommes tous issus du monde du travail, et que notre retraite est un salaire socialisé, donc lié aux salariés. Camarades, comme au niveau national, l'intersyndical a demandé audience à monsieur le préfet, et au niveau national avait été demandé une audience au président de la République. Ce dernier a voté en touche, puisqu'il a renvoyé les organisations vers le ministre de la Santé. Sur notre département, on avait sollicité une audience, même avant la manifestation, pour rendre compte de cette audience. Force est de constater qu'on nous reçoit aujourd'hui à 11h. On est monté d'un grade, puisqu'on est reçu par le chef de cabinet. D'habitude, c'est les collaborateurs. Nous allons donc lui rappeler la situation des retraités et leurs exigences revendicatives en termes de pension, dette en autonomie et de santé. Et l'organisation est faux.